A quand est Art Basel Africa ? On pourrait monter ensemble d'ailleurs, en vous écoutant. Sincèrement, je pense que ce serait un défi pertinent, génial, en Angola évidemment. Non, pas forcément. Je pense que la question de où ça se passe n'est pas tellement la question. C'est un peu comme le cadre des échanges qui sont faits ici à Libreville, transcendent et dépassent beaucoup le cadre simplement du Gabon. Ce sont des questions qui intéressent tout le monde. Et puis aujourd'hui, tout le monde est connecté, les accès sont faciles. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait être l'Afrique du Sud, ça pourrait être l'Ethiopie, ça pourrait être l'Afrique du Nord. Je pense qu'il est important, ce serait que ce soit Art Basel qui arrive à redéfinir et reprendre le contrôle et les manettes du débat autour de l'art. La question du développement, moi par exemple, il y a quelque chose qui me révolte et qui au niveau de la fondation a été vraiment un de nos chevaux de bataille. Je pense par exemple qu'il est particulièrement dangereux aujourd'hui dans le débat sur l'Afrique de considérer que le problème des Africains, c'est les élites africaines. Je pense que c'est contre-productif, c'est dangereux et c'est une nouvelle expression, je ne vais pas dire de gros mots, mais de racisme. Sans ces élites, l'Afrique ne se développera jamais. Sans des élites fortes, c'est impossible dans un monde compétitif de s'imposer. Et d'une manière générale, je pense qu'il faudrait qu'on célèbre, nous, nos exemples de succès en Afrique. Je pense que c'est important qu'on soit fiers de s'enrichir, qu'on soit fiers de sa culture, qu'on soit fiers de partager. Je pense qu'un cadre comme Art Basel Afrique serait une idée qui serait géniale dans cette perspective. Je reçois depuis quelque temps beaucoup de CV, de jeunes demandeurs d'emploi, qui ont fait des études brillantes dans l'art, parce qu'apparemment c'est leur passion, et qui n'arrivent pas à trouver de job dans ce domaine. Quel conseil vous leur donnez ? Comment il faut faire pour aller jusqu'au bout, vivre sa passion ? C'est très compliqué. On se rend compte que souvent, il y a plus d'intérêt pour l'art africain, malheureusement, en dehors de l'Afrique, qu'à l'intérieur de l'Afrique. Il y a des scènes qui sont un peu plus dynamiques que d'autres. Je parlais de l'Afrique du Sud, l'Ethiopie, le Ghana, le Nigeria, l'Angola, dans ce cadre-ci. Et puis en Afrique du Nord, il y a une longue tradition avec de grands artistes, d'immenses artistes au Maroc, en Algérie, en Tunisie, etc. Je pense qu'aujourd'hui, la difficulté ou le paradoxe d'avoir des gens qui sont très formés et qui n'arrivent pas à s'intégrer et à vivre leur passion jusqu'au bout doit nous questionner, nous tous, des gens de milieu d'affaires ici. Je suis persuadé qu'il n'y a pas que des riches étrangers. Il doit sûrement y avoir quelques riches africains dans la salle. Je pense que c'est un peu chacun de nous qui devons nous poser cette question et être confrontés à ce défi. Une dernière question très personnelle. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, syndicat. Je vous pardonne. Ça fait combien de temps que vous êtes marié avec Isabelle ? On vient de fêter nos 10 ans. Vos 10 ans de mariage. Moi, je suis curieux de vous poser une question. Parce que depuis 5 ans où je suis marié, on me dit toujours « Ah oui, c'est le mari de Cécilia ». Est-ce qu'on vous dit aussi « C'est le mari d'Isabelle ». Comment vous le vivez ? C'est une question piège, effectivement. Non, j'ai l'impression qu'on a atteint un niveau de complémentarité. Je pense qu'il est intéressant. J'ai rencontré en Isabelle quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Vous savez, mon père a été le premier africain, le premier noir à faire une banque. En Afrique, en 68, la banque de Kinshasa au Congo. Beaucoup ont dit qu'il était un peu avant son temps. Et je retrouve en Isabelle quelqu'un qui est d'abord d'un courage extraordinaire. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui a une vision qui est très claire sur les choses. J'aime cette idée d'être associé à elle. On fait nos choses, on fait nos investissements qui sont bien séparés, qui sont bien établis. Moi, je viens du Congo, donc je suis plus actif au Congo. Je suis actif dans le domaine du ciment. Elle est actif dans beaucoup d'autres domaines. Et donc, finalement, je suis très heureux de ça. Généralement, quand on va au musée, elle est la femme du collectionneur. Donc, j'ai aussi mon petit moment de gloire. Syndicat, merci pour ce moment d'intimité et d'émotion. En tout cas, on serait ravis de vous accueillir à nouveau. Et cette fois-ci, ne repartez pas si vite parce que, malheureusement, le fait que vous ne veniez que pour quelques heures m'empêche de vous garder et de vous avoir dans une autre session, c'est-à-dire l'autre facette de Syndicat, l'entrepreneur qui nous a fait partager pendant quelques minutes sa passion sur l'art, mais qui, quand on le connaît, n'a rien à envier à tous les autres grands entrepreneurs africains. En tout cas, revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada